Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume, ça va ? Salut, ça va ? Ouais moi ça va, ça va autant que toi, et puis on voulait vous remercier pour le soutien que vous avez réservé, et l'accueil que vous avez réservé, pardon, à Onaé nos savons. Donc là on est quasiment sold out, donc ce qui est complètement dingue, parce que... Parce qu'il y avait un mur à la base. Oui, exactement, on ne s'attendait pas à ça, c'était une toute nouvelle aventure pour nous, donc voilà, il en reste quelques-uns, donc c'est sur Onaé.fr, on vous prépare de très belles choses pour la suite aussi avec Onaé. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais là, d'ici là, il y a notre collection de base qui vous attend, il y a les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas, aujourd'hui, on parle d'Islam Maratchev, Benidariush, on l'attendait, on le voulait, on a fait campagne pour ça, et on va l'avoir, et ça risque même d'être encore mieux qu'annoncé, lançons le générique Rust. Islam Maratchev, 9 victoires consécutives. Benidariush, 7 victoires consécutives dans l'histoire de l'UFC, il n'y a jamais eu un combat entre deux hommes qui étaient sur de telles séries de victoires. Chez les Lightweight, en tout cas, chez les Lightweight. Chez les Lightweight ou même dans l'histoire ? J'ai envie de dire chez les Lightweight, oui, parce que, par exemple, John Jones contre Glover Teixeira, hors UFC, je pense qu'ils étaient sur des séries de victoires plus impressionnantes. Oui, 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 et on peut en trouver d'autres, je pense. Ouais, donc on va dire en Lightweight pour le... Ben, oui, on va dire en Lightweight pour le moment. Bien évidemment, il devait y avoir Habib contre Sonny Ferguson, mais ça ne s'est jamais matérialisé. Mais en tout cas, là, sur le papier, Islamahatchev a le test qu'on demandait depuis tant de temps avec quelqu'un qui est numéro 3. Un main event à l'UFC, puisque ce sera en 5 rounds le 27 février prochain. Quelqu'un qui devrait tester, peut-être, sur le papier, Mahatchev en grappling. Et en cas de victoire, il serait indiscutable pour le prochain title shot. C'est vrai pour Islam, c'est vrai aussi pour Benidariush. Donc, Rost, est-ce qu'on est satisfait déjà de ce matchmaking ? On en est même tellement satisfait que j'ai même presque peur que ça n'arrive pas. Tellement c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que... Je n'ai pas envie de prononcer ces mots, parce que ça nous porterait peut-être le mauvais oeil, mais j'ai tellement peur, tellement c'est beau, que ça devienne l'enfant maudit du combat entre Tony Ferguson et Habib. Le fameux qui est tellement beau entre deux invaincus, tellement à leur prime, etc. Alors, ce ne serait pas pour un championnat encore, mais c'est tellement beau que j'ai peur que les dieux du MMA décident de le mettre dans les cartons. Enfin, de le re-ranger, du coup. Mais, voilà, partons du principe que ça arrivera. C'est juste pour vous dire à quel point on l'attend et où on a peur que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, et ça arrivera, on y croit, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est extraordinaire parce que, là, ce que ça implique, ce combat, stylistiquement, c'est-à-dire au niveau purement martial, vraiment, quelles que soient les données, alors à part le fait qu'il n'y aura probablement pas de mauvais sang, vraiment pas de trash talk ou quoi que ce soit, parce que ça ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, et pas l'un envers l'autre non plus. Enfin, je ne sais pas, je ne vois aucune raison pour laquelle il commencera à faire du trash talk. Et donc, c'est parfait. C'est d'un côté, Islam Mahachev, qui est donc, comment dire, le prince, le gars qui a été choisi par Abdoulmanap Nurmagomedov, le père de Rabib, pour lui succéder au trône des Lightweight. C'est ce qui était prévu dans la dynastie presque des Nurmagomedov, même si c'est l'ami d'enfance de Rabib, et ce n'est pas son frère ni quoi que ce soit. Mais c'est beau, tu vois, dans le sens, c'est presque une prophétie qui est en train de se réaliser. C'est stylé, tu vois, comme scénario. Et de l'autre, on a Benil Dariush. Les gens ne le connaissent peut-être pas encore, parce que je ne vois pas beaucoup de traction pour lui sur les forums, sur les réseaux et de manière générale. Mais franchement, si vous ne le connaissez pas, alors peut-être que vous ne le connaissez pas parce qu'il ne fait pas de trash talk, ce n'est pas quelqu'un qui va justement se vendre lui-même beaucoup. Mais alors par contre, quand c'est dans la cage, il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin de parler, pas besoin de punchline, pas besoin de trash talk. Il se vend tout seul tellement il est badass. Donc à la base iranien, il a une histoire qui lui-même est intéressante. Il est iranien, il a émigré aux Etats-Unis avec sa famille quand il était très jeune. Il est devenu l'élite de l'élite en jiu-jitsu brésilien. Il a obtenu sa médaille, sa ceinture noire en un temps record. Il a gagné, tu sais, à chaque palier dans les championnats du monde, je crois que c'était en Nogi, il a gagné les championnats du monde à chaque fois. Alors je crois que c'était du coup Bluebell, Purple. Je ne sais plus lesquels il a gagné exactement, mais il en a fait trois d'affilée, un truc comme ça. Donc vraiment quelqu'un de très, très, très talentueux, limite prodige, je pense qu'on peut même le dire prodige, en termes de sol, de jiu-jitsu brésilien, de grappling. Et debout, c'est là où ça peut être très intéressant si jamais Islam décide de tester un petit peu les os debout. Parce que debout, alors si Islam, lui, il n'est pas forcément connu pour mettre des gros chaos, des trucs comme ça. Alors par contre, Benil, ne le cherchez pas trop parce que oui, il peut être touché, touché seulement et faire des combats de la soirée parce que ça va d'un côté comme de l'autre. Mais il a les mains d'une lourdeur. Il a un style d'une étrangeté, mais du coup qui est très difficile à appréhender, qui fait que ça le rend extrêmement dangereux où que vous vous trouviez et à n'importe quel moment du combat. C'est un des combattants que je kiffe le plus regarder en lightweight parce que vous savez quand Benidariush combat que ça va être technique, mais en même temps il a un style à nul autre pareil qui va apporter de l'intensité, qu'il a du cœur, qu'il est stylé. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ses combats, généralement quand il met des soumissions ou des chaos, juste après, tu sais, il n'y a pas d'explosion de joie où rarement, c'est un peu vraiment, il est calme en mode, je l'attendais, c'est cool, mais je l'attendais, c'est normal. Mais posé, mais en même temps, si le mec vient de s'évanouir parce qu'il vient d'étrangler ou un chaos, il regarde quand même si le mec va bien. J'adore, il est trop stylé dans son comportement, dans son style, dans sa manière d'être. Et en plus de ça, c'est l'élite de l'élite, tous les deux sont top 5, j'arrête mon monologue, mais je suis trop chaud. En plus, Benil Darush a affronté tout type d'adversaires chez les Lightweight jusqu'à présent, notamment ceux qui présentaient du danger, que ce soit en lutte ou en JJB, je pense notamment à Thiago Moïsiz et à Michael Kessa, même si Kessa, c'était il y a bien, bien, bien longtemps. Islam Arachev aussi a affronté différents types d'adversaires. Le truc, c'est vraiment, aujourd'hui, moi je suis dans cet état d'esprit-là, et peut-être que Rust partage mon analyse, c'est que tant que tu n'as pas goûté à ce calibre d'agestanais, finalement, ça ne compte pas, tu vois. Et j'ai vraiment peur de ça, tu vois, qu'on se dise, comme ce qu'on s'est dit si longtemps avec Rabin Mbogonov, même si c'est vrai que plus ça avançait dans sa carrière et plus les adversaires étaient difficiles, moins il y en avait qui étaient d'excellents lutteurs et ou grappleurs en général, là, pour l'instant, il n'a toujours pas affronté quelqu'un du calibre d'Islam Arachev. Et donc, tu vois, que le combat commence, qu'on s'est dit, oh, tiens, il y a moyen, il va... Parce qu'en soi, Tiago Moïcise, je pense que si vous avez regardé le combat, il n'était pas ridicule. C'est juste qu'il y a certains niveaux, en fait, tout simplement. Et quand il faut justement passer la seconde et être en mode d'Islam Arachev, pour l'instant, il n'y a plus personne. Et moi, je ne pense pas pour l'instant, malheureusement, que Ben Hildaruj puisse être cette personne-là, à moins qu'il soit... Et surtout, tu vois, lors de ces derniers combats, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que, justement, il y avait ce contrôle qu'il avait. Mais face à Islam Arachev, il faut, à mon sens, du contrôle et, en plus, une agressivité en tout temps. Parce que tu ne peux pas te permettre ça, parce que Russ l'avait dit juste avant le podcast, il ne te laisse même pas avoir le contrôle, tu vois. Donc, il faut au moins avoir cette menace constante pour l'empêcher de pouvoir dérouler. C'est vrai. Et c'est ça qui fait flipper, effectivement, c'est que dans les combats qu'on a vus, tous les combats de Ben Hildaruj, moi, ce qui me fait un peu espérer, c'est qu'il a ces moments où, c'est normal avec un tel niveau de sol, mais il peut créer des scrambles, il peut créer des renversements, des déséquilibres, des situations où il crée des ouvertures pour vraiment passer des trucs ultra dangereux. Évidemment, un des exemples les plus marquants, c'était ce moment contre Tony Ferguson où, grosso modo, il lui a pété le genou, je ne sais plus, genou ou cheville. Enfin, je crois que c'est le genou qui avait popé. Et bon, c'est juste que c'est Tony Ferguson et que le mec, il a un mental en adamantium. mais n'importe qui d'autre aurait probablement tapé. Et ça part d'un truc qu'il crée lui-même, en fait. Il se retrouve sur son dans un moment donné, mais immédiatement, il fait une espèce de... Je ne sais même pas comment s'appelle ce terme exact, mais j'allais dire Iman Harirol, mais ce n'est pas le cas parce qu'Iman Harirol, c'est une entrée. Mais voilà, il crée une situation où il se retrouve en clé de talon et il arrive à créer un truc ultra dangereux. Il peut aussi faire ça. C'est-à-dire que même si la majorité du temps où on a vu Ben Hildaruj au sol pour créer des trucs comme ça. C'est ce qui me rassure face à l'Islam Marhachev, c'est que... Bon, c'est clair que c'est un peu comme... Je serais bien incapable de citer des équipes de foot qui font ça, tu vois, mais tu as des gens, tu as des équipes de foot qui ont la possession de balles tout le temps mais tu as certaines autres équipes qui, bon, certes, elles se font marcher dessus la moitié du temps mais par contre, tu as des joueurs qui sont capables d'avoir des éclairs de génie où à la fin du match, il y en a une qui a marqué et pas l'autre, même s'il y a domination. On peut être sur un truc comme ça avec Islam versus Benil Dariush dans le sens on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur qui aura le contrôle global du combat, je pense. Parce qu'il peut nous surprendre Benil et puis tenter lui-même une ammenée au sol et puis... Mais bon, face à un lutteur du calibre de Islam Marhachev qui fait ça, grosso modo, depuis qu'il est né, ça va être compliqué. Donc en fait, je pense que voilà, on est presque dans la situation qu'on espérait entre Rabib et Tony où, bon, on sait que l'un va contrôler l'autre, on sait que l'un va contrôler où se passe le combat, probablement, mais maintenant la question c'est une fois que le combat est à cet endroit où on le sait que ça va atterrir, probablement, qu'est-ce qui s'y passe ? Et donc, j'ai espoir qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant avec Benil Dariush. Intéressant à quel point on saura vite, je pense, mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Je ne sais pas encore comment ni quoi, ça, c'est clair que je n'ai pas son niveau de sol pour en avoir ne serait-ce que l'ombre d'un cheveu d'une idée, mais je pense qu'il peut nous surprendre au sol. Et si ça reste debout, excuse-moi, je finis juste en deux secondes, et si ça reste debout, je pense que ce serait un très mauvais bail pour Islam, si jamais il veut tester debout, très mauvais bail, je pense. après le truc, c'est qu'Islam Marachef, vous l'avez vu depuis quelques combats, il y a eu le chaos, il y a eu aussi le petit ascenseur qu'il avait subi face à Ramos, je crois que c'était sur un uppercut, maintenant il ne prend pas du tout de risque. Et je pense que contre Benil Dariush, en plus là, les enjeux sont tels que selon toute vraisemblance, celui qui s'impose aura le prochain title shot, donc même si que ce soit Islam ou Benil, ça s'impose dans un combat qui n'est pas le plus spectaculaire, si le title shot est négocié, c'est l'essentiel. Donc je suis d'accord avec toi, ce serait très mauvais calcul de sa part de rester debout. Moi je trouve ça, je trouve c'est compliqué là pour Benil Dariush, tu vois, je trouve c'est compliqué, tu vois s'il y avait, je pense que de toute façon là jusqu'à, je vais vous spoiler, peu importe les prochains adversaires d'Islam, je vais mettre Islam comme favori, tu vois. Mais que ce soit Justin Gagey ou Dustin Poirier, Justin Gagey, je me dis, le potentiel ça va être debout, potentiellement, ça peut être la folie, tu vois. Potentiellement, ça peut être la folie. Dustin Poirier, il a déjà goûté avec Rabib, il peut avoir quelque chose, il a quand même mis Rabib dans le dur, il l'a fait reculer debout, il y a eu aussi cette guillotine, il peut se passer quelque chose. Là Benil Dariush, tu vois, il n'y a aucun endroit où je me dis, il peut, sur deux secondes, créer un chaos suffisant pour réussir à déborder Islam. Debout, je pense que si. Ouais, mais debout, contre notre cher Dracar, par exemple, où il y a eu le comeback de l'année parce qu'il s'était fait sonner debout Benil Dariush et ensuite il était revenu pour mettre KO, c'était Dracar Klaus, c'est ça ? Dans un comeback de l'année tout simplement. Je pense que Islam ne fera pas ce que, enfin ne s'enframmera pas comme quand c'est enflammé. Non, il ne s'enframmera pas je pense, c'est clair, mais en fait ce qui était impressionnant dans le finish de Benil Dariush justement, c'est parce que si je me souviens bien ça se termine, je ne sais plus si tu viens de le dire ou pas, excuse-moi si je zone, mais c'était donc un coup de poids retourné et ça veut donc dire qu'un peu à la manière toute proportion gardée, tu vois, mais de gars comme en light heavyweight Jerry Prochaska ou donc Tony Ferguson d'avant, bon certes... Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Oui, ça fait mal de dire ça. Tony Ferguson. Tony Ferguson, tout court, Tony, à jamais, à jamais. Mais en gros, du coup, bon certes, il faut aller à la guerre pour que ça fasse des folies comme ce qu'on va contre Dracar Klaus et donc Islam Arjaf ne prendra probablement pas sur risque, mais par ce finish et par la manière dont il a fini d'autres gars avant lui et par son type de striking, il peut, de manière totalement imprévisible, faire un truc sorti de nulle part et qui touche et qui met KO en fait. Et personne n'est un exemple d'être mis KO si surpris et il peut faire ça. Il a les mains super lourdes, il est hyper étrange dans son striking et je pense que s'il vient, tu vois, c'est l'éternel truc qu'on se disait, tu vois, dans les milliers de podcasts qu'on a fait en preview, en espérant que le combat se fasse de Tony versus Rabib, c'est il faut quelqu'un qui ait la folie en fait. Alors je ne sais pas si Benil Dariush est suffisamment fou au point que Tony Ferguson l'est, mais dans sa manière de combattre, dans son côté ultra guerrier et peur de rien et on va au charbon et quoi qu'est-ce qui se passe, il y a quoi ? Dans cette espèce d'esprit-là qu'a Benil Dariush, il peut, il peut créer quelque chose. Même sur deux secondes, s'il vient, tu sais, un petit peu en se disant je ne vais même pas essayer de ne pas être mis au sol, je serai mis au sol de toute façon et puis une fois au sol par contre, là, on va commencer à discuter, mais en attendant d'être mis au sol, on va rigoler un peu, tu vois, genre reprenons des risques, amusons-nous et puis on rentre en business une fois qu'on sera en business au sol, tu vois. Il peut faire un truc. On peut... Ouais, 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 en tout cas, enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, de toute façon, il faudra qu'il se prépare à ça, à être mis au sol, qu'il ne fasse pas le type d'erreur que Danuker a fait, que le gars en tout temps soit prêt, surtout l'autre truc, c'est les gens peuvent se poser la question, premier main event pour Islam Maratchev, est-ce que là, il va tenir le premier main event ? Tiago Messi, c'est un main event ou pas ? J'ai peur de dire des bêtises. Je crois. Je crois que c'était un main event aussi, je crois que c'était un main event. Oh là là, Guillaume, 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 mais quoi qu'il en soit, oui, oui, main event. Main event, donc de toute façon, on enlève ce point d'interrogation-là, moi je pense qu'il va juste le ralentir Ben Hildarush, mais je pense qu'il ne va pas réussir non plus à empêcher Islam d'être en contrôle, en tout cas sur la gestion du combat tout simplement. Donc voilà, c'est un vrai test de toute façon pour Islam Marachef est suffisant pour qu'il arrive à tomber. On ne sait pas, on ne sait pas. À Ben Hildarush de nous faire mentir, mais en tout cas les gars, ce qui est sûr, vous pouvez regarder, c'est ce qui est intéressant je trouve avec Ben Hildarush, et c'est pour ça que tu vois que je, grosse pièce sur Islam, mais je n'enterre pas complètement Ben Hildarush parce qu'il n'a peut-être pas affronté de top contenders et de grands grands noms, mais quand vous regardez tous ses adversaires depuis un moment, c'est que des gars intéressants. Par exemple, Droh de beurre, que Islam a aussi affronté, c'est un mec qui est clairement debout, c'est un enfer ce gars-là. Donc si vous arrivez à le battre à la manière d'Islam, c'est que Islam a pris possession de lui de toute façon au sol et à aucun moment il s'est aventuré avec lui debout, ce qui lui a permis de clairement dérouler. Vous regardez Brad Riddell qui a affronté Droh de beurre, il n'avait pas ce qu'il fallait pour justement pouvoir directement l'amener au sol, ça a été une guerre sans nom et on en avait parlé il y a bien longtemps, on était en mode c'est presque triste que ces mecs-là fassent ça à un moment de leur carrière parce que je crois qu'ils ont récupéré le bonus mais 50 000 dollars pour perdre 5 années d'espérance de vie, c'est pas cher payé. C'est clair. Donc voilà et finalement la carrière de Bénard Huch c'est que ça. Ferreira c'est pareil, il affronte que les mecs que personne n'a envie d'affronter parce que Ferreira au moment où il l'affronte je crois qu'il était sur sa victoire consécutive un truc comme ça. Il s'impose par décision partagée au terme d'un combat qui c'était un super combat. Je crois d'ailleurs que les deux ont eu le bonus. Enfin voilà, toute sa carrière c'est qu'il affronte que ces mecs-là. Donc c'est pas Léon les plus ronflants mais c'est les mecs que personne n'a envie de se taper. Donc franchement, il a mérité sa place de 3ème mondial. Il est sur sa série de cette victoire consécutive. On en parlera bien évidemment au fin avril et ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais j'espère, moi je le veux agressif tu vois. Je le veux agressif parce que de toute façon ce n'est pas possible à mon sens de se dire ok, t'as beau être un athlète de très haut niveau mais d'espérer gagner la décision face à Islamah agressif. Pas que les juges sont de ton côté mais ça veut dire que tu veux dérailler un truc que personne n'a jamais réussi à dérailler et le seul moment où il y a eu des athlètes pour Islam c'est quand il s'est fait allumer debout tu vois. Ouais. Non, non, mais non. C'est clair. Soit tu fais poser la chenille du temps mais ça ne sert à rien de mettre un dodan. Non. C'est un picotain. Bon allez. My big child my sweet pea my sweet protein moins 38% moins 30% moins 50% sur tout my protein avec le code l'assure parce que c'est la semaine du Black Friday Venom sponsor de l'UFC sponsor de la soeur toutes nos excuses pour la connexion un petit peu perturbée de Big Rusty voilà on se retrouve très très vite Ari Ari see ya I'm fucking coming for you Sous-tit geor